Et pour débuter cette émission, nous allons accueillir une jeune femme qui mène un combat des plus importants, un combat dont on entend finalement très peu parler. Et ce soir sur Europe 1, elle nous fait le plaisir de venir nous parler de ce sujet. J'accueille Anissa au 3921. Bonsoir Anissa. Bonsoir. Alors Anissa, je vois que vous êtes animatrice, animatrice de colonie, vous êtes en centre de loisirs, c'est ça ? Non, je suis seulement en colonie de vacances. Colonie de vacances, d'accord. Mais vous êtes aussi une personnalité sur TikTok, puisque vous avez lancé, on va le voir, un mouvement, mais je vous laisse en parler, le présenter. Vous avez plus d'un million de personnes qui vous suivent sur TikTok. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes une influenceuse à un million ? Oui, non ? Oui, on peut dire ça comme ça. Après, ce n'est pas tellement un terme qui me correspond, je pense. Je pense que c'est plus personnalité physique, militante, plus qu'influenceuse. Mais oui, c'est vrai qu'on a tout de même de l'influence avec une aussi grande communauté. Alors, bien évidemment, je vous félicite parce qu'il est vrai qu'hier soir sur France 2, il y avait un documentaire, enfin en tout cas, il y avait un nom, pas un envoyé spécial, mais un complément d'enquête sur justement tout ce qui tourne autour des influenceuses et des influenceurs. mais vous êtes totalement différente. Et même si j'estime que, oui, vous êtes une influenceuse parce qu'un million de personnes qui vous suivent sur TikTok, ce réseau social qui est très présent chez les jeunes, vous avez aujourd'hui un rôle à jouer. Vous menez à un combat depuis un moment, Anissa. Quel est-il ? Et expliquez-moi de quoi il est né. Il est né comment, ce combat ? Merci beaucoup, tout d'abord. Et ensuite, écoutez, du coup, moi, j'ai créé le mouvement qui s'appelle MeToo Animation, qui est devenu par la suite une association que j'ai créée, que je préside actuellement, qui a pour but de lutter contre les violences sexuelles sur mineurs dans le milieu de l'animation. Donc ça comprend les colonies de vacances, les centres aérés. Moi, j'aimerais aller plus loin, c'est-à-dire toucher aussi tout ce qui est surveillants de collège, les animateurs dans les campings. Mais là, je me suis surtout axée sur ce que je connais, donc les colonies de vacances, les centres aérés, donc les animateurs qui sont diplômés du BAFA. Et du coup, ce mouvement est né simplement de quatre années d'animation où j'ai constaté de nombreuses violences de toutes parts, mais du coup sexuelles, durant ces années-là. Ça part tout d'abord d'une expérience personnelle, vous en tant qu'animatrice, où vous constatez des comportements, déjà que vous trouvez hors limite, en tout cas qui dépassent la fonction et la responsabilité de l'animateur ou de l'animatrice, c'est ça ? Voilà, exactement ça. C'est qu'au début, en fait, dès mes premières expériences, dès ma première expérience, même dans l'animation, j'ai constaté des comportements qui étaient très alertants, qui pouvaient prévenir un potentiel danger, mais sans aller vraiment dans le concret, dans ce qui est condamnable par la loi. Donc c'est assez compliqué, et en fait, j'ai vu que ça se répétait. Et puis après, j'ai eu des retours, malheureusement, d'enfants, en fait, après les colonies de vacances, même avant que je sois sur les réseaux sociaux, et encore plus quand j'ai commencé à faire des vidéos de prévention par rapport à ça sur les réseaux sociaux, et là, j'ai reçu des centaines et des centaines de témoignages d'enfants, d'adolescents, qui avaient vécu à peu près tous les mêmes traumatismes et les mêmes agressions sexuelles, viols, et j'en passe. On aborde quelque chose de très sérieux à Missard, et dont on parle très peu. C'est pour ça que je me félicite, et je vous félicite pour ce que vous faites, mais je me félicite de vous entendre ce soir sur une radio où la moyenne d'âge est un peu plus élevée que votre public habituel sur TikTok. Mais il est vrai qu'on n'entend pas du tout parler, et en tout cas très peu parler, de tous ces phénomènes de pédocriminalité. On a l'impression qu'en France, on est très mal à l'aise avec ça. Qu'est-ce que vous ressentez, vous ? C'est un sujet tabou qui est énorme. Après, ces dernières années, avec notamment la naissance du mouvement Mito en 2018, ça a permis de libérer la parole par rapport à plein de sujets tabous, par rapport aux violences sexuelles, sexistes, etc. Et il y a le Mito 1-16 qui est né, il y a plein de choses qui font qu'on libère petit à petit la parole, mais ça reste un sujet tabou énorme, aux violences sexuelles en général. Mais alors, quand ça concerne les enfants, c'est encore clair. Effectivement, dans le milieu d'animation, dans le milieu scolaire, c'est quelque chose qu'on n'aborde absolument pas, que ce soit au niveau de la prévention. On ne fait même pas de prévention, en fait, auprès des personnes, ou très peu alors, auprès des personnes qui travaillent avec les enfants. Et quand ça arrive, on n'en parle pas, tout simplement. Moi, je sais que c'est notamment une des choses qui m'énerve le plus, c'est que pratiquement tous les animateurs et animatrices qui sont allées en colonne d'assistance, qui ont fréquenté des endroits d'animation, ont déjà eu des retours de ce type-là, ont déjà vu des comportements alertants de la part de collègues, et n'ont jamais rien dit. Et en fait, il a fallu qu'une personne avec un peu de notoriété lance un signal d'alerte pour que je reçoive, en fait, plein de messages d'animateurs qui me disent « merci, c'est vrai que moi aussi j'avais remarqué ça, mais je n'ai rien dit, mais je n'ai rien fait ». Donc ça fait des années, en fait, qu'il y a plein de personnes qui se rendent compte du problème et qui ne disent rien, et je ne trouve ça incroyable, en fait. Quels sont les comportements, et on en viendra après aux témoignages de victimes, d'enfants et d'adolescents qui se sont manifestés auprès de vous, mais concernant les animateurs et les animatrices aussi, parce que j'étais très étonné que vous souligniez à chaque fois le comportement d'animateurs et d'animatrices, des comportements qui sortent du cadre de la mission de ces animateurs et de ces animatrices. Quels sont les comportements qui, vous, vous ont choqués ou qui vous sont rapportés régulièrement ? Régulièrement, et ce que moi j'ai pu voir, ça va être des animateurs, ça revient fréquemment, qui sexualisent le corps des jeunes filles et des jeunes garçons qui soient âgés de 12 à 17 ans. Qu'entendez-vous par « sexualise » ? Sexualiser, c'est-à-dire regarder, par exemple, une jeune fille de 14 ans comme si elle en avait 25, en fait, c'est souvent sous le ton de l'humour. C'est-à-dire qu'on va avoir des animateurs qui vont rigoler entre eux en disant « Celle-là, 14 ans, mais bon, elle ne fait pas son âge, dans quelques années, je me la tape » pour parler avec des mots crus. Et ça, c'est très, 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 très souvent. Toujours sous-caché d'humour et de blagues, sauf que ce n'est pas du tout des blagues qui sont appropriées. Ça va être des animateurs aussi qui vont avoir des mains baladeuses, qui sont dans la piscine, qui vont être trop tactiles. Des animateurs, des animatrices qui vont demander le numéro de téléphone de certains jeunes, qui vont leur parler après la colo. S'ensuit, du coup, des animateurs qui se mettent en couple avec des jeunes durant la colonie de vacances. C'est arrivé, ça ? Vous l'avez constaté, des animateurs qui se mettent en couple avec des gamines ? Oui, moi, je l'ai constaté sur mon lieu de travail. J'ai vu des comportements de collègues qui m'inquiétaient. J'ai eu des retours pendant la colonie de vacances d'enfants sur place qui me disaient « Moi, j'ai eu écho de ça. Je crois que l'animateur, il est en couple. » C'est très, très compliqué. Et après, j'ai eu des confirmations après l'été, en fait, après l'écolo. On va marquer une petite pause, Anissa, et on se retrouve dans une minute. D'accord ? A tout de suite. 23h20 sur Europe 1. Vous êtes sur la libre antenne et vous pouvez, bien sûr, composer le 3921. Julia, Florian et Laurent, notre réalisateurs, vous attendent dans la régie du studio Coluche, ici, à Europe 1. Pour le moment, nous sommes avec vous, Amissa, vous évoquez un sujet grave, celui de la pédocriminalité dans les colonies de vacances. C'est vrai qu'en fait, on peut se dire qu'il se passe beaucoup de choses, mais encore une fois, je m'étonne qu'on n'en parle pas et que ce soit une jeune femme comme vous qui, sur TikTok, tout à coup, parce qu'elle crée ce mouvement MeToo animation, et tout à coup, les langues se délient. C'est quand même incroyable. vous avez dû même, vous, être surpris par l'importance des messages que vous receviez. Oui, c'est clair. Moi, je suis aussi surprise que vous, à vrai dire, même si je suis à l'origine de ce mouvement, je suis encore choquée des témoignages que je reçois. Je pensais évidemment qu'il y avait à avoir de multiples personnes, de multiples témoignages, etc. Mais là, ça a dépassé un nombre que je n'aurais jamais imaginé, et surtout, un public que je n'imaginais pas, dans le sens où moi, quand j'ai commencé à faire de la prévention par rapport aux violences sexuelles, dans les colonies de vacances, centres aérés, etc., auprès des enfants, je pensais avoir des retours de jeunes filles, jeunes garçons, âgés de 16-17 ans, qui avaient eu des amourettes et plus, avec des animateurs et animatrices plus âgées, donc majeures. Et je pensais évidemment recevoir des témoignages de pédocriminalité comme on l'imagine, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un, un adulte de 40 ans avec un enfant de 6 ans, parce que ça arrive aussi. Et je pensais avoir quelques cas comme ça, mais je ne pensais pas que la moitié des témoignages allaient être des cas de violences sexuelles sur enfants de 4-5 ans. Et ça, malheureusement, c'est... La plupart des messages que je reçois, c'est des personnes qui ont été victimes très très jeunes. On n'est pas sur une relation biaisée par de possibles sentiments, parce qu'on a beaucoup tendance dans la société maintenant à romantiser les relations entre personnes de 17 ans et personnes majeures depuis peu. Oui, il y a quand même un mouvement très militant là-dessus. Je ne sais pas si vous en avez sans doute entendu parler. Beaucoup de jeunes gens de 20 ans, 21 ans revendiquent, revendiquent, mais vraiment revendiquent et militent sur le fait qu'envoyer des cœurs et avoir envie de faire l'amour avec une jeune fille de 15 ans, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a absolument pas eu écho de ça, mais ça mourifie. Je vais vous dire, encore la semaine dernière, on a reçu un message ici sur la libre antenne. D'ailleurs, c'est un message un peu hors contexte, mais d'une personne qui disait qu'il y a-t-il de mal à envoyer des cœurs et à avoir envie de faire l'amour avec une jeune fille de 15 ans. Alors, comme c'était hors contexte, j'ai lu simplement ce SMS pour dire qu'il était hors contexte, mais que si cette personne avait envie d'en débattre, j'aurais été ravi de lui remettre deux, trois points sur les i. À 15 ans, on le répète, on le répète sur cette antenne, à 15 ans, une jeune fille, une enfant, c'est une enfant à 15 ans et à 20 ans, ce n'est pas la même chose. Donc, que ce soit bien pour dit, même si... c'est pas la même chose et puis le pire, il n'y a pas d'échelle de gravité, mais surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que, bon, déjà, il y a des lois qui existent et surtout qu'il y a des domaines qui font qu'il y a des règles supplémentaires et par exemple, dans le milieu de l'animation, dans le milieu scolaire, etc., il y a un cadre qui fait que la personne majeure a une autorité sur le mineur qui fait qu'il n'y a pas de consentement. Peu importe que là, ce soit à 15 ans, 15 ans et demi, il n'y a pas de consentement possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'animateur a son statut d'animateur ou un statut de professeur, peu importe, il a une autorité de droit sur l'enfant et là, même une jeune fille ou un jeune garçon de 17 ans ne peut pas se prévaloir de son consentement. Alors, vous avez lancé ce mouvement MeToo parce que vous est venu un témoignage que vous avez reçu d'une jeune fille que vous aviez eu vous-même en colonie de vacances et pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien comment ce témoignage vous a heurté et vous a inspiré, est-ce que vous pouvez me raconter ça ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, moi, je suis animatrice depuis 4 ans et en fait, j'ai commencé à faire des vidéos de prévention sur TikTok, sur Instagram par rapport à ça et donc, les vidéos ont beaucoup tourné et du coup, un soir, avant de lancer cette association, avant de lancer un signal d'alerte, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de témoignages de jeunes filles et jeunes garçons qui avaient vécu des faits similaires et j'ai reçu un message du coup d'une jeune fille que j'avais déjà eu en colonie de vacances qui m'écrit que t'as mis ça, j'ai vu ta vidéo, je ne sais pas si tu sois de moi mais j'étais enfant dans tel colo, telle année, etc. Et en fait, il se trouve que moi, j'ai fait des colos avec beaucoup, beaucoup d'enfants donc il y a des enfants où malheureusement, on a du mal à se souvenir des têtes, des prénoms, etc. Et là, en fait, c'était vraiment une jeune fille dont je me souvenais très bien parce que c'était un groupe de jeunes filles très, 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 très gays, très violables, très sociables et du coup, on s'en souvient facilement et donc là, elle m'explique que son amie, en fait, dont je me souvenais très bien, les mots qu'elle utilise, c'est accoucher avec un de mes collègues durant la nuit aux toilettes qui est un viol, ce n'est pas une relation consentue même si la jeune fille le pensait et en fait, elle m'explique que sa copine pensait à l'époque avoir une relation amoureuse avec mon collègue qui était âgé de 24-25 ans alors qu'elle en avait 14 ou 15, pas plus, pas moins. À 24-25 ans, avoir envie d'une gamine de 14 ans, il y a quelque chose déjà de tordu dans tout ça. Moi, je veux bien que ces personnages nous donnent des explications. C'est très, très tordu. Et puis, surtout que moi, ça m'a vraiment, mais franchement, ce témoignage, mon cœur, il s'est brisé et j'en ai pleuré et je me suis dit qu'en fait, il y a tout un procédure de remise en question. On se dit mais en fait, moi, je suis partie dormir. On couche les gamins, on leur dit bonne nuit, on parle avec eux dans les tentes. Là, c'était un colo en tente. On parle avec eux dans les tentes, dans les chambres, etc. On pense aller se coucher avec des enfants qui sont en sécurité et en fait, t'apprends que ton collègue a rejoint une enfant dans les toilettes. C'est horrible. C'est horrible. Les estimations sont évidemment très difficiles à faire mais en 2020, on estimait que 165 000 enfants étaient victimes chaque année de viol et de tentatives de viol. Donc, on parle bien là de viol et de tentatives de viol et on n'englobe pas dans ces chiffres les agressions sexuelles, c'est-à-dire tous les attouchements qui peuvent être commis dans un environnement comme celui que vous décrivez, Anissa, ou comme dans un centre de loisirs. J'ai mon frère, vous savez, qui est avocat et qui est régulièrement confronté à des histoires d'agressions sexuelles dans des colonies de vacances, dans des centres de loisirs faits par des animateurs. Et je me posais cette question quand j'ai vu qu'on allait échanger ensemble ce soir. Pour être animateur dans une colonie de vacances, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une... Est-ce qu'il y a une formation ? Est-ce qu'on demande quelque chose ? Il faut un minimum de diplôme ? Ou alors, c'est un petit peu au petit bonheur la chance qu'on choisit l'équipe des animateurs et des animatrices ? En général, de manière très globale, il y a un diplôme à bord, c'est un brevet, c'est le brevet d'attitude aux fonctions d'animateurs, donc le BAFA, qu'on peut passer à partir de 17 ans. C'est en trois parties, donc c'est une formation qui, selon moi, n'est pas assez complète pour avoir le droit de travailler avec des enfants et d'avoir autant d'impact dans leur vie. Mais bon, le fait est que du coup, la première partie dure une semaine, la deuxième, c'est un stage de deux semaines et la troisième dure une semaine. Et ensuite, une fois qu'on a son BAFA, là, on peut postuler pour n'importe quelle colonie de vacances, pente de loisirs, etc. Mais il y a toujours une part de directeurs et de directrices qui, parfois, embauchent des animateurs qui n'ont pas le BAFA et du coup, qui n'ont pas été formés à travailler avec des enfants, bien que parfois, je ne pense pas que ça change quelque chose, vu le peu de choses qu'on apprend aussi au BAFA. Mais par exemple, quand on est en stade, il me semble que c'est à partir de la troisième année d'études de sport qu'on a une équivalence à partir de la L3. En tout cas, c'est demandé. En tout cas, il y a quand même un niveau qui est demandé. On va marquer une nouvelle pause, Anissa, et vous restez avec moi. On se retrouve dans une minute. Il est 23h30 sur Europe 1 et nous continuons notre échange avec Anissa. qui est à l'origine du mouvement MeToo Animation, ce mouvement qui vise à protéger ou en tout cas mieux encadrer ces colonies de vacances et les centres de loisirs. Je vous parlais de ces animateurs accusés d'attouchements sexuels ou d'agressions sexuelles que beaucoup d'avocats reçoivent régulièrement après l'été puisqu'il y a pas mal de problèmes l'été. Mais vous voyez, l'autre jour, il y a un avocat qui m'a dit que ça fait deux fois que j'ai un gars qui revient pour la même chose. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas très regardant quand on engage les animateurs et les animatrices en colonie de vacances à Anissa ? Parce qu'il y a des personnes qui sont condamnées parfois ou qui sont en procédure, accusées mais pas encore jugées et ces personnes-là peuvent quand même se retrouver à travailler proches d'enfants. Ah oui, bien sûr. Oui, clairement. Oui, bien sûr. Après, déjà, il y a aussi un truc qu'il faut souligner, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences sexuelles, donc d'agressions, de viols, qui ne sont pas signalées puisque la plupart des victimes ne portent pas plainte. Donc déjà, ça fait une grande part des agresseurs et agresseuses qui peuvent continuer à travailler avec des enfants. Et ensuite, le fait est que même si un animateur est signalé ou est mis en cause pour violences sexuelles, il y a toujours moyen de pouvoir l'embaucher. Il y a un site, en fait, qui existe où les directeurs entrent les profils des animateurs qu'ils vont avoir dans leur équipe pour avoir un retour en fait des administrations pour savoir si la personne en question est problématique, n'a pas le droit de travailler avec des enfants et auquel cas le prénom de l'animateur en question ressort en rouge et indiquer qu'on n'a pas le droit de l'embaucher. Mais dans les faits, dans les possibilités, donc vraiment au niveau manuel, on peut tout de même cliquer sur embaucher sur le site et après, ça envoie un signalement. Et après, il revient à certaines autorités de vérifier durant la commune de vacances si l'animateur est embauché, de venir sur place, etc. Mais voilà, moi je connais, je sais que ça fait 4 ans que je suis dedans, qu'il y a des directeurs qui embauchent des personnes qui sont signalées par le site et ils n'ont jamais eu de retour et personne n'est venu vérifier s'il y avait un problème ou pas. En tout cas, vous qui nous écoutez, qui êtes parents, grands-parents, on vous encourage bien évidemment à envoyer vos enfants en colonie de vacances parce qu'il n'y a pas plus belle aventure. Anissa, vous confirmez ce que je dis, mais comment prévoir ? Pardon ? J'ai dit oui, je confirme totalement ce que vous dites, il ne faut pas en faire non plus la bête noire. Moi, j'ai été en colonie de vacances de mes 5 ans à mes 17 ans et c'est les plus beaux moments que j'ai passés, mais il faut tout et s'il y a des parents qui écoutent, et c'est bien parce que ce n'est pas forcément le public que j'ai, c'est le public que j'essaie d'avoir, c'est qu'il faut faire de la prévention auprès de ses enfants avant la colonie de vacances, avant l'école, parce qu'avant de les laisser à des adultes qu'on ne connaît pas, même des adultes en qui on a confiance, il faut faire de la prévention et ensuite, il faut attendre un retour après la colonie de vacances, après ces moments-là, demander à son enfant comment ça s'est passé et puis pousser plus loin le dialogue parce qu'il ne faut pas s'arrêter, oui, bon, je n'ai pas trop aimé cet animateur ou cet adulte-là, il faut demander pourquoi, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, quel comportement il a trouvé bizarre. Encouragez, vous qui nous écoutez, encouragez vos enfants à parler, en tout cas, expliquez-leur les choses simplement. Juste dites-leur qu'ils vont partir en colonie de vacances mais que, comme vient de le dire Anissa, personne n'a le droit de les toucher, de les caresser, de les embrasser et que surtout, il faudra le dire et que s'ils sont gênés pour le dire, à vous, parents ou à vous, grands-parents, il y a arrobase MeToo animation. Alors, MeToo, ce n'est pas M-I, je vous l'épelle pour que sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, vous puissiez déjà regarder quel est le travail d'Anissa, arrobase, donc M-E-T, deux O, et animation. Voilà, tout attaché, ça donne arrobase MeToo animation, c'est animation, enfin, je dis en anglais, MeToo animation, c'est sur Twitter, c'est sur Facebook, c'est sur Instagram. Anissa a déjà lancé une pétition auprès de Papen Diag, le ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse et à Charlotte Cobell qui est secrétaire d'Etat chargée de l'Enfance. Cette pétition est déjà signée par 54 000 personnes, elle prévoit cette pétition, plusieurs mesures pour que le milieu d'animation lutte efficacement contre les violences sexuelles sur mineurs. Vous parents, vous grands-parents qui nous écoutez, je vous invite vraiment à vous rendre sur l'un de ces réseaux sociaux où vous pouvez retrouver Anissa et où plein de choses vous seront expliquées et si vous avez du mal à croire aujourd'hui que nos enfants peuvent être en danger, je pense qu'une fois que vous aurez rejoint le travail d'Anissa, vous n'en douterez plus du tout. Merci pour votre intervention sur l'antenne de repas, Anissa, et bravo pour votre boulot. Et puis, je serai le premier à me rendre sur Facebook. Tiens, voilà. On vous embrasse bien fort et courage à vous et encore bravo Anissa. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada